bonsoir vincent bonsoir david merci d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions avec joie vincent lafargue donc tu es un serviteur quelconque oui c'est comme ça en tout cas que tu as intitulé ton blog et ta chaîne youtube les liens sont en description pour pour ceux que pour ceux que ça peut intéresser et tu complètes cet intitulé par le slogan prêtre pour vous chrétien avec vous ouais ouais dis moi qui est adapté en fait d'une phrase de saint augustin qui disait qu'il était évêque pour vous et chrétien avec vous donc avec sylvain qui est l'autre prêtre avec lequel j'ai été ordonné cette année là on avait choisi ce slogan très très beau slogan et ce qui est bien c'est que c'est que tu annonces du coup directement la couleur donc tu es prêtre évidemment catholique et suisse oui ce que mon nom de famille ne dit pas de fait que ton nom de famille ne dit pas parce que c'est plutôt dans le pays basque je crois absolument on est dans le sud ouest voilà mais tu veux surtout faire passer le message de service et d'humilité donc à travers notamment ce slogan et ce nom à l'image peut-être d'un certain jésus de nazareth voilà alors si tu mets une référence pareil dès le début c'est violent moi ça a dû t'inspirer j'imagine évidemment et le serviteur quelconque vient de la bible effectivement mais de l'évangile de luc mais c'est effectivement une phrase de jésus qui dit quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire dites nous sommes des serviteurs quelconques nous n'avons fait que notre devoir voilà c'est bien une phrase de jésus de fait tu vois donc et d'ailleurs pour la pour la petite histoire quand quand je t'ai écrit pour la première fois pour t'inviter à faire cet entretien j'ai commencé par mon mail par bonjour mon père certes et tu m'as répondu je cite ok pour l'entretien donc une condition laissez tomber le mon père jésus a dit n'appeler personne père car vous n'avez qu'un seul père dans les cieux et oui c'est encore une phrase de jésus oui alors je sais que ça c'est très gênant c'est très gênant notamment en france on a l'habitude d'appeler les prêtres mon père et puis quand on se met à citer jésus alors évidemment forcément on n'a pas fini mais facile à dire ça c'est peut-être pas pour des prunes donc d'une part et puis d'autre part il y a eu un rapport terrible qui est sorti l'automne dernier le rapport sauvé qui note que dans bien des affaires de pédophilie il y a une déviance de la compréhension de paternité et je pense qu'appeler quelqu'un mon père et qu'il lui réponde mon fils c'est pas complètement innocent dans certaines déviances qu'on a pu observer donc si on peut éviter ces titres à l'avenir je pense que ça sera pas plus mal et puis tous les autres titres qui vont avec un monseigneur éminence tout ça tout ça c'est c'est très catholique mais c'est pas très chrétien comme dit un ami effectivement bien vu donc je me suis exécuté et gentil grand plaisir en tout cas et j'en ai profité pour te titoyer un autre élément important que tu pourras développer si tu le souhaites lors de notamment la troisième question sur sur la mort tu as vécu une emi donc une expérience de mort imminente oui cette expérience a d'ailleurs je crois fortement contribué à l'orientation que tu as donné à ton chemin spirituel ah oui clairement oui voilà donc voilà si tu veux en parler tu pourras en parler notamment dans la troisième question je pense qu'elle est faite pour ça enfin alors j'ai cru voir en cherchant ton nom sur un site qui commence par a qui finit par n librairie en ligne très connu que tu allais peut-être écrire un livre ou qui est un livre allait paraître au moins que je me sois trompé oui il est en préparation il est en préparation alors la date de parution sur amazon c'est en 2099 mais j'imagine que ça arrivera avant il ya le covit qui est passé par là non non mais ça arrivera avant 2099 oui bien sûr bien sûr un journée j'en ai publié quelques-uns déjà mais en collectif avec d'autres amis biblistes ce sont des petits commentaires de passage de la bible mais ce livre dont tu parles s'appelle en acte et il est en cours d'écriture effectivement et donc en acte l'être d'un simple prêtre au peuple de dieu donc voilà encore une fois question d'humilité donc même dans titre du livre oui bah oui est ce que tu voulais ajouter quelque chose vincent à ta présentation mais non tu as tout dit je suis à la torture quand je dois parler de moi même donc non non ça va très bien parfaite bah écoute passons à la première question si tu veux bien oui alors première question la vie a-t-elle un sens j'espère bien j'espère bien je dirais même voir question 3 pour 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 compléter oui elle a bien évidemment du sens à mon avis ne serait ce que le sens d'un formidable laboratoire dans lequel on est amené à apprendre à aimer je crois que s'il ya s'il ya un sens à trouver à cette existence c'est l'apprentissage de l'amour avant de le découvrir pleinement là-haut on l'apprend on apprend l'amour notamment en acte bien sûr auprès de nos frères et soeurs auprès de nos proches parfois auprès d'un être qu'on aime toute une vie on apprend l'amour dans cette vie et puis j'aime beaucoup le cinéma on aura l'occasion sûrement d'évoquer quelques films ce soir ne serait presque à la dernière question mais mais je pense à un film que j'aime beaucoup qui est rencontre avec joe black avec anthony hopkins et brad pitt et à la scène finale de ce film lorsque la mort qui a pris des vacances puisque ce film est adapté d'un livre qui s'appelle la mort prend des vacances la mort qui a pris des vacances sous les traits de brad pitt et qui a découvert notamment l'amour d'ailleurs sur cette terre et bien discute avec le vieil homme qu'elle a choisi d'emmener avec elle à la fin de son voyage à la fin de ses vacances et ils sont devant un monstre feu d'artifice et et là il y a une larme qui coule sur le sur le visage de brad pitt la mort et anthony hopkins le regarde et lui dit et voilà tu vois c'est ça la vie qu'est ce que tu veux que je te dise je trouve que ce feu d'artifice et cette réplique résume beaucoup de choses ouais je l'ai pas vu j'essaierai de le voir ah il faut le voir il faut le voir ouais ça vaut le coup bon c'est bien tu as tu as répondu directement et en plus c'est un sens qui vaut pour tout le monde parfois on a des réponses de chacun doit trouver son sens c'est bon là au moins c'est un sens qui marche pour tous d'apprendre à aimer bon alors il ya peut-être des gens qui sont pas d'accord avec ce sens là mais une proposition qui marche pour tout le monde c'est une proposition en tout cas qui est faite à tout le monde et puis il ya tellement de manières d'aimer il ya tellement de manières d'apprendre à aimer aussi que bon je pense qu'effectivement chacun peut y trouver de quoi faire alors si on parle un petit peu de la source d'amour ah tu lui donnes tout de suite un nom donc très bien j'ai essayé de faire le lien avec oui c'est bien c'est bien parfois on m'aide à faire un lien entre la première et la deuxième question là j'ai essayé de faire tout seul donc alors ta deuxième question elle change suivant les personnes que tu que tu interviews au fil de non de ta chaîne rien il ya des fois vas-y pose là ok on va voir du moins donc deuxième question dieu pour toi c'est alors voilà des fois tu dis dieu pour toi c'est quoi oui 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 mais c'est bien que tu t'arrêtes à dieu pour toi c'est oui mais ça m'intéresse de savoir quand est ce que j'ai dit du pour toi c'est quoi il faudra retrouver il faudra retrouver je vais rechercher oui alors parce que pour moi c'est qui déjà un évidemment c'est dieu c'est dans la spiritualité chrétienne dans la religion chrétienne c'est un dieu en trois personnes donc je confesse d'abord ce dieu là bien sûr père fils et esprit ce qui dit déjà énormément de choses parce que l'esprit en hébreu c'est féminin en français on voit pas tout de suite ça mais en hébreu c'est un mot féminin roi donc il ya deux il ya du féminin en dieu un d'emblée quand on quand on pratique la langue de jésus même si ça n'apparaît pas beaucoup en français et puis le père alors lui donne ce nom là mais il faut pas l'imaginer je crois avec une grande barbe blanche comme on l'a très très souvent représenté c'est d'abord c'est d'abord le dieu l'au-delà de tout celui qui est l'inconnaissable donc lui donner le nom de père c'est déjà à nouveau certainement tordre quelque chose et puis il ya le fils et le fils pour nous chrétiens bien c'est dieu fait homme ce qui est quand même une prodigieuse nouveauté dans l'histoire des religions et quelque chose qui change tout en fait parce que du coup cet homme a pris notre notre condition humaine dieu a pris notre condition humaine il a vécu notre humanité en toutes choses excepté le péché dit la théologie catholique mais enfin bon il s'est quand même mis en colère deux trois fois on pense au marchand du temple par exemple quand il a tout bazardé voilà il ya de saintes colères je pense donc dieu c'est qui c'est déjà ces trois là en un seul quand on a dit ça on n'a pas dit grand chose parce que ça c'est c'est la théologie catholique chrétienne mais on peut aussi poser la question différemment et dire dieu c'est quoi et là la bible répond aussi c'est peut-être l'un des versets les plus importants de la bible très facile à retenir par coeur trois mots dieu est amour le monde irait mieux ainsi si tous ceux qui agissent ou prétendent agir au nom de dieu appliquer cette phrase là dieu est amour donc déjà se faire exploser au nom de dieu bas ça joue pas mais si je me base sur ma propre religion chrétienne juger son prochain parce qu'il fait pas tout comme dieu voudrait bah ça joue pas non plus dieu est amour les gars et les filles aussi donc appliquons ces trois mots le monde ira beaucoup mieux c'est donc dans la première lettre de gens au chapitre 4 verset 16 pour ceux qui aiment les chiffres les références dieu est amour ça c'est pour dire dieu c'est quoi et puis si on se base sur la bible il a encore pas mal d'autres noms hein il est miséricorde infinie il est tendresse il est pitié il est lent à la colère ce qui en hébreu est très sympathique parce qu'en fait l'hébreu c'est une langue qui fonctionne avec des images hein comme comme la plupart des langues sémitiques et l'hébreu dit il est long de narines pour dire il est lent à la colère parce que la colère nous monte au nez évidemment alors si on a de longues narines bah elle met du temps à sortir hein donc quand on est lent à la colère on est long de narines donc dieu a un grand nez alors parmi toutes les choses qu'on dit de lui il y a tout cela notamment et puis si j'ose ajouter encore une image qui me tient à coeur je vis en suisse même si j'ai mes origines dans le sud ouest de la france je vis en suisse dans un pays de montagne magnifique et très élevé et j'aime bien aussi voir dieu comme une montagne comme le sommet plus exactement d'une montagne et si je reprends cette image bah si tu regardes le mont blanc depuis chamonix en suisse on dit chamonix on dit pas chamonix chez nous on prononce pas le x finale moi non plus mais bon si tu regardes le mont blanc depuis la france tu demandes à quelqu'un de le dessiner à un haut savoyard de dessiner le mont blanc il va te faire un magnifique dessin du mont blanc et si tu demandes à quelqu'un du val d'oste de l'autre côté un italien de te dessiner le mont blanc il va faire un dessin qui sera un peu différent parce que le mont blanc est différent vu de l'autre côté et si on donne le dessin à chacun des deux si on donne le dessin italien au savoyard il va dire non mais c'est pas le mont blanc ça bah si si c'est le mont blanc mais c'est le mont blanc vu de l'autre côté quand on applique cela à dieu ça devient très intéressant parce que dieu est le sommet d'une montagne qui a plusieurs côtés donc ça veut dire qu'il y a plusieurs sentiers aussi pour mener à ce sommet qui a certainement plusieurs visions différentes de dieu et que si on prend la vision de quelqu'un d'autre on ne s'y reconnaît pas forcément au départ et pour moi l'ensemble des religions le mot religion dit relié un rallye géré l'ensemble des religions donc des des systèmes que les humains ont mis en place pour se relier à dieu l'ensemble des religions ce sont des sentiers qui parcourent la même montagne et qui tôt ou tard se retrouveront au sommet donc voilà ça c'est une autre image que j'aime bien pour parler de dieu j'avais envie de te poser une question en réalité depuis l'introduction mais là du coup en parlant de différents sentiers alors c'est une question un peu personnelle mais c'est vrai que comme tu as voilà tu critiques notamment le fait d'appeler mon père etc je me suis posé la question de c'est jésus qui le critique c'est pas moi oui bien sûr mais justement qu'est ce qui t'a amené à choisir la religion catholique par rapport notamment surtout en suisse où le sentier protestant est aussi assez présent qu'est ce qui qu'est ce qui t'a amené à choisir la religion catholique c'est une question naïve alors non 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 alors c'est une même religion en fait la religion elle est chrétienne dans ce cas le nom de la religion c'est le christianisme et ça regroupe les catholiques les protestants les orthodoxes les anglicans deux milliards et demi de personnes quand même c'est pas c'est pas anodin maintenant dans cette religion chrétienne il y a effectivement plusieurs confessions si on veut être précis dans les mots et j'ai choisi cette confession catholique en fait je ne l'ai pas choisi j'y suis né donc mes parents m'ont transmis cette manière de voir le christianisme qui passe par certains rites qui passe par certains modes de faire de prier marie est importante pour les catholiques par exemple les sacrements ces signes qui nous relient à dieu sont importants pour les catholiques j'en ai fait dans mon enfance bien sûr le baptême mais le baptême fait de nous des chrétiens mais ensuite la communion la confirmation le pardon tout cela bien ça ça m'a ancré si j'ose dire dans cette confession catholique mais j'avais une religion assez culturelle j'étais catholique parce que mes parents étaient catholiques finalement et lorsque j'en suis arrivé à me poser des questions sur ma foi à essayer de devenir adulte dans ma foi parce que tout le tout enjeu est là quand on a reçu une religion enfant il s'agit ensuite de l'assumer de devenir adulte dans cette religion ou d'en choisir une autre du coup et donc là j'ai exploré pas mal d'autres sentiers je dirais je me suis baladé sur différents côtés de la montagne je suis allé voir dans la religion musulmane le courant soufi que j'ai beaucoup apprécié dans la religion ou les religions hindouistes parce qu'il y a beaucoup de courant dans l'hindouisme j'ai des amis qui sont sikhs qui m'ont amené à découvrir une très précieuse amie qui est jain qui est encore un autre courant de l'hindouisme j'ai découvert des amis bouddhistes et ses amis m'ont dit ah bah tiens le dalaï lama vient en suisse vient avec nous et ça me paraissait une excellente idée je l'ai entendu lorsqu'il est venu en suisse il y a de cela une bonne vingtaine d'années et le dalaï lama a dit cette phrase que j'ai trouvé très très sage et qui m'a aidé il a dit surtout ne vous convertissez pas au bouddhisme si vous avez reçu une religion autre et bien creusez cette religion que vous avez reçu c'est vos racines et donc c'est là qu'il faut d'abord creuser avant de changer avant d'aller voir ailleurs j'ai trouvé ça très sage et je me suis dit bon alors il faut que je revienne à mes racines et que j'aille creuser un petit peu ce que j'ai fait voilà c'est drôle parce que je vais interroger jeudi carolina costa oui je connais carolina elle te passe le bonjour d'ailleurs c'est gentil je te passe le bonjour je l'ai eu au téléphone et j'avais elle a un peu la même histoire je crois par rapport je crois qu'elle a je lui reposerai la question mais j'avais lu qu'elle 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 avait eu aussi un petit cheminement dans le bouddhisme tibétain et puis elle avait eu cette fameuse phrase du dalaï lama également qui voilà donc vous avez ce point commun ouais on en a quelques-uns notamment d'être des francs tireurs dans nos confessions respectives ce qui signifie n'être pas forcément apprécié de tout le monde aussi oui tout à fait tout à fait ok ah oui pour la petite anecdote sur le dieu c'est quoi ouais je sais pas si c'est jean luc marion que tu avais vu en fait jean luc marion m'avait répondu par écrit en fait à une je lui ai posé les questions par écrit j'avais pas écrit dieu c'est quoi j'ai dit dieu c'est trois petits points voilà et il m'a répondu dieu c'est quoi demandez-vous non faute de grammaire ou bien il faut se demander qui est dieu ou bien la question et c'est incroyable parce que je même pas écrit je n'ai pas j'ai pas écrit quoi voilà et pourtant on te le plaque quand même sur ta question c'est très injuste c'est très injuste voilà donc pour moi c'est quoi c'est qui malgré les fautes de grammaire voilà c'est tout ça dieu c'est tout ça et puis je compléterai quand même en disant que c'est l'amour de ma vie parce que il y a une femme que j'ai rendue heureuse c'est celle que je n'ai pas épousé même si j'ai aussi vécu avec une femme jadis avant d'être prêtre je sais aussi à quoi j'ai renoncé mais mais pour moi je suis comme dit une amie religieuse nous on est des impatients les religions on a voulu tout de suite vivre avec dieu avant même d'être là haut et dieu c'est mon meilleur ami c'est mon amant c'est mon amoureux c'est c'est l'être le plus exceptionnel avec qui les j'ai la chance de partager ma vie voilà on est nombreux dans ce cas là quand même heureusement qu'il n'est pas jaloux effectivement effectivement en tout cas c'est une très belle déclaration d'amour allez passons à la question que tu connais bien pour avoir eu un beau teasing sur le sujet troisième question après la mort stop ou encore alors je vais te surprendre peut-être stop et encore après la mort il ya un certain nombre de choses qui stop bien sûr il ya notre corps qui s'arrête alors on n'est pas très très fixé parce que même aujourd'hui les médecins sont bien empruntés pour nous dire quand tout ça reste finalement parce que même quand le coeur et le cerveau sont arrêtés il ya quand même un principe de vie qui continue il ya des cheveux qui continuent à pousser des ongles aussi quelques heures qui est donc c'est bien mystérieux c'est d'ailleurs intéressant que on ne maîtrise ni le tout début de la vie ni la toute fin de la vie comme si Dieu pour ne pas le nommer nous disait ça ne t'appartient pas ça ça c'est à moi tu n'as pas à le maîtriser donc stop parce que oui notre corps stop bien sûr et encore parce que dans notre foi chrétienne bien l'âme elle continue de vivre et ça j'y crois dur comme faire bien entendu donc la mort dans ma conception qui est celle comme je le disais de demi arrêt demi de personnes la mort est un passage en fait c'est pas du tout c'est pas du tout le drapeau à damier qui nous dit salut la course est finie ben non on change de piste simplement on va sur une autre piste tout à fait différente mais c'est un passage vers une autre forme de vie une vie qu'on dit éternelle et donc il ya encore après la mort raison pour laquelle je te dis stop et encore tu es donc tu parles de d'une permanence de l'âme donc contrairement à une vision plus de orientale d'une fusion dans un grand tout pour toi il y a vraiment une permanence d'une certaine individualité oui mais en vue d'une fusion quand même la religion chrétienne parle de la résurrection des morts à la fin des temps et alors évidemment personne n'a de facilité à mettre des mots là dessus il y a eu quantité les deux livres qui ont été écrits mais on parle aussi d'une d'un dieu qui est qui est tout qui est tout amour et dans lequel on sera tout en tous ou tous en tout à la fin des temps aussi donc il y a quand même aussi dans l'esprit chrétien une idée de fusion de lumière de d'amour infini au bout du chemin en tout cas dans cette vie éternelle voilà et puis il y a un cheminement de l'âme jusque là dans notre dans notre croyance voilà mais l'âme elle continue de vivre c'est en tout cas ce que l'on ce que l'on croit alors après c'est vrai que côté chrétien on ne va pas parler de réincarnation mais bien de résurrection la réincarnation d'ailleurs n'étant pas quelque chose de positif pour les religions orientales parce que si on se réincarne c'est précisément que on n'a pas fini notre travail sur la terre dans l'idée chrétienne de tout cela on va retrouver un corps glorieux un corps guéri mais il n'y a pas forcément de réincarnation entre deux voilà un corps glorieux et guéri mais du coup qui finalement finirait peut-être par fusionner dans le grand dans l'amour un corps glorieux on sait pas bien ce que c'est ce que l'on dit de jésus ressuscité il n'y a que quelques éléments dans la bible il passe à travers un mur il est par connaissable dans un premier temps par les personnes qui l'ont pourtant bien connu donc bien malin qui peut dire ce que c'est que le corps glorieux il y a là aussi des ouvrages et des films qui sont intéressants je pense à ce livre qui s'appelle le ciel ça existe pour de vrai qui a été transformé en film en posant la question d'ailleurs le titre du film c'est et si le ciel existait et ce livre et ce film montre une histoire de mort imminente un petit garçon qui dit qu'il s'est retrouvé au ciel qu'il a rencontré jésus et il dit quelque chose de très intéressant alors un certain nombre de preuves à l'appui dans cette histoire il dit que personne n'est vieux dans le ciel qu'il a eu la chance de visiter personne n'est vieux tout le monde est là haut comme à son âge le meilleur et ça ça rejoint aussi d'ailleurs des paroles de la bible dans le livre de l'apocalypse il n'y a plus de maladie il n'y a plus de deuil il n'y a plus de larmes dans le dans la jérusalem d'en haut comme on l'appelle aussi donc corps glorieux ben oui c'est notre croyance mais en même temps pour ce qui est de le définir ou de le ou de le concevoir ben à bon courage donc toi tu es je disais tout à l'heure tu as vécu une expérience de mort imminente oui est ce que tu veux en résume la résumer en quelques mots pour vous pour peut-être ça peut donner à certaines personnes ça se résume difficilement en quelques mots tu sais mais en quelques mots je peux dire que il s'agit d'une d'une apocalypse le mot apocalypse il faut le rappeler à nos journalistes ne veut pas du tout dire fin du monde apocalypto ça ça vient du grec en latin ce serait révelatio c'est à dire un dévoilement on enlève le voile c'est ça le sens de ce mot et donc pour moi c'était on lève un petit coin de voile sur ce qu'il y a de l'autre côté cette expérience je l'ai vécu le soir d'un accident de moto au cours duquel j'ai 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 une quinzaine de fractures et effectivement en arrivant à l'hôpital j'étais en danger imminent de perdre la vie et j'ai fait un arrêt cardiaque tout cela bien sûr m'a été raconté par la suite et dans au moment de cet arrêt cardiaque j'ai j'ai eu une expérience alors que j'ai découvert ensuite partager avec beaucoup d'autres personnes mais je n'avais jamais rien lu avant je connaissais rien de ces témoignages de ces expériences suis sorti de mon corps je me suis contemplé d'en haut d'ailleurs sans comprendre tout de suite que c'était moi qui était là sur sur ce brancard et à qui on était en train de faire un massage cardiaque et puis au bout de quelques instants j'ai été comme retourné vers le plafond qui tout à coup n'était plus un plafond mais c'est ce grand ce grand couloir ce grand tunnel de lumière avec cette lumière infinie au bout dont les expérienceurs ne trouvent rien d'autre à dire et je les rejoins que c'est infiniment plus fort que la lumière du soleil mais ça n'éblouit pas alors après va comprendre mais c'est vraiment ça voilà ça rejoint vraiment toutes les alors après je n'ai pas eu la chance d'aller plus loin que ça je dis la chance parce qu'il y en a qui ont fait vraiment vécu des choses formidables voilà j'ai entre aperçu aperçu vraiment cette lumière commencé à cheminer un tout petit peu et puis j'ai été ramené dans mon dans mon corps avec toutes les douleurs que ça supposait ce soir là voilà mais cette expérience était formidable magnifique c'est des mots tellement pauvres pour dire ça et voilà pour moi c'est un petit coin de voile comme ça qui a été levé sur sur la suite et ça donc c'est assez passé avant que tu ailles du coup que tu chemines dans les différentes religions dont tu parlais tout à l'heure oui absolument oui oui jusque là j'étais j'étais chrétien pour plus très pratiquant franchement à ce moment là j'étais comédien donc le monde du théâtre pas un monde en général très très pratiquant ok merci pour pour ce partage quatrième question mais oui allez un personnage spirituel qui t'a marqué je t'en donne deux d'abord mon saint patron saint vincent de paul qui vient du sud ouest aussi qui est né juste à côté de dax même s'il est plus connu pour son ministère dans la région de lyon puis à paris bien sûr saint vincent de paul qui a dit les pauvres sont nos maîtres je pourrais marquer cette devise en lettres d'or sur toutes les églises ça ferait pas de mal je crois que ça c'est vraiment quelque chose qui nous faut nous rappeler sans arrêt et puis il a dit d'autres magnifiques choses quitter la prière pour rejoindre son frère ou sa soeur qui a besoin de nous ce n'est jamais quitter dieu c'est pas mal aussi voilà saint vincent de paul est un maître à penser et à vivre surtout parce que c'est la charité vécue en acte complètement de a à z voilà et puis un autre personnage spirituel alors un petit peu plus proche de nous dans le temps c'est sur emmanuel sur emmanuel j'ai eu la chance de rencontrer quand je n'étais pas encore du tout prêtre j'étais journaliste et je l'ai interviewé pour une petite radio et à la fin de cette interview micro fermé je lui ai dit bon maintenant ma soeur voilà je vais repartir je vais rentrer chez moi je vais faire un petit chèque qu'est ce que je peux faire pour vous aider où est ce qu'il faut que je l'envoie voilà et elle me regarde et elle me dit elle me pointe l'index comme ça elle me dit mon petit vincent elle tutoyait toujours tout le monde sur emmanuel mon petit vincent elle me dit sois heureux alors je la regarde comme ça je dis non mais d'accord mais ça répond pas à ma question me dit si ça répond à ta question parce que les gens que je vais voir ceux qui ont la lèpre ceux qui sont malades ceux qui sont mourants les miséreux s'ils savaient qu'avec tout ce que tu as toi tu n'es pas heureux il serait très en colère donc ce que tu peux faire pour m'aider c'est d'être heureux j'ai jamais oublié ça et je crois que c'est c'est une grande leçon de vie aussi c'était une c'était une sacrée grande dame et ça tu l'as vécu aussi après ton expérience ou c'est quand j'étais après ça c'était un petit peu après ouais ouais j'étais déjà journaliste pour une petite radio chrétienne ce que j'ai continué de faire par la suite merci jamais 203 où on s'arrête sur ces deux personnages spirituels bon mais je peux te dire jésus mais je vais y revenir dans la dernière question ça aurait été trop facile alors dernière question le livre et où le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens alors j'ai bien cherché parce que je vais quand même bêtement d'abord te dire la bible mais pas n'importe quoi parce que la bible c'est quand même une septantaine comme on dit en suisse plus de 70 livres donc par où commencer par le début par le milieu pioché au hasard bon donc je dirais l'évangile et l'évangile de marque pour être précis c'est le plus court c'est le plus simple et en même temps celui qui va à l'essentiel et pour quelqu'un qui est en perte de sens il y a là dedans un certain nombre de choses qui nous remettent les idées en place ça c'est le premier qui me vient à l'esprit mais ensuite je dirais ce best-seller qu'on appelle la cabane de chaque en anglais la cabane qui a eu vendu à des millions d'exemplaires et dont on a tiré ce qui me permet de faire la transition un film qui s'appelle lui aussi la cabane ou le chemin du pardon ça dépend des éditions ce livre et ce film sont absolument extraordinaires d'abord pour parler de dieu mais aussi bien sûr pour parler du pardon c'est le fil rouge de cette histoire or souvent le pardon est une pierre d'achoppement dans nos existences qui que nous soyons on connaît des situations où on a eu de la peine à pardonner ou à être soi même pardonné c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage dans la ville pardon et c'est un apprentissage souvent long et douloureux dans ce livre dans ce film il y a des perles autour du thème du pardon et puis alors il y a une vision de dieu j'en reviens à la question 2 il y a une vision de dieu très intéressante parce qu'il y a une vraie trinité avec un esprit saint qui est femme avec un fils qui est assez loin des clichés de jésus yeux bleus et cheveux longs et puis un père un père qui est tantôt une mama africaine tantôt un vieil indien et qui le dit à un moment donné il dit moi je suis je suis dieu donc je prends l'apparence qui t'est nécessaire au moment où je viens vers toi voilà c'est superbe ce livre le cabane et la cabane et ce film et puis pour terminer une série tu l'as pas dit c'est un livre ou film mais j'ajoute une série j'ajoute une série qui est sorti cet automne en français qui sort en suisse au cinéma en français c'est the chosen la série sur sur jésus à noël en france ouais exactement en france exactement et là je crois qu'on a une vision de jésus très très intéressante dans le regard de ses proches par le regard de ses proches et un jésus extrêmement humain là aussi pour quelqu'un qui est en perte de sens dans cette série il ya plein plein de choses à trouver voilà c'est vrai en plus c'est un film assez œcuménique puisque je crois celui qui joue jésus est catholique et le réalisateur et évangélique ouais tout à fait tout à fait ouais et puis je te recommande une chaîne youtube pour terminer serviteur quelconque non 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 je la recommande ah bah c'est sympa non non je te recommande une chaîne on m'a signalé qu'elle existait là haut elle s'appelle bon david dieu enquête je connais pas je me réjouis de la découvrir celle là tu vas me faire rougir moi cette fois merci beaucoup vincent je t'en prie pour ces belles réponses tu veux ajouter quelque chose on peut se quitter sur au bas comme prêtre j'ajoute à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent soyez bénis bien sûr ce qui n'est pas magique à bénir ça veut dire dire du bien donc que l'on dise du bien de vous eh bien merci beaucoup et donc jeudi ça sera enfin jeudi l'enregistrement de mon entretien avec carolina costa oui que tu saluera pour moi aussi je le ferai je n'y manquerai pas et ah oui et lundi prochain ça sera une taoïste voilà pour ceux que ça intéresse voilà je regarderai aussi alors merci beaucoup vincent merci à ceux qui ont écouté cet cet entretien et à bientôt au plaisir merci à tous merci à tous